Je suis mort, frère, la story que j'ai partagée, tu sais, sur le mec sur la Harley. D'ailleurs, c'est un acteur que j'aime beaucoup, Mickey Rourke. Il est incroyable, frère. La gueule qu'il a. Frérot, ça, c'est vraiment, tu sais, quand t'es arrivé chez toi et que t'as vu ta femme te tromper avec ton meilleur ami. Et tu sais, au lieu qu'elle se dise, bon, bah, j'ai fait une connerie, elle te regarde et elle fait, bah, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? T'es jamais là. Et là, tu rechevauches ta Harley, cheveux au vent, frérot, et tu repars. Quelle vie de rêve. Mais ce qui est dingue, c'est de se dire qu'à l'époque, il y avait vraiment des mecs qui roulaient comme ça. Pas de casque, lunettes, gilet en cuir, torse nu en dessous, frère. Ça, frère, tu as bien ? Tranquille, mon rêve. Putain, gros, c'est mon année, je suis heureux. Ah bah, joyeux anniversaire, frérot. Franchement, j'aurais tellement kiffé vivre à cette époque-là. Petite lunette, pas de casque, torse nu, gilet en cuir, jean Santiago. Incroyable. Aujourd'hui, je pense que tu fais un truc comme ça, tu te fais arrêter par les flics. Mais c'est qu'ils se connèrent ? Ou tu te fais casser la gueule au feu rouge, au choix. J'ai le soleil dans la gueule. D'ailleurs, là, j'aimerais bien aller rouler un petit peu, là. Il fait bon, mais il ne sert à rien. Le temps que j'arrive, frère, il va pleuvoir, c'est sûr. J'aurais bien fait l'essai avec la GoPro, voir si vraiment je suis destiné à être une merde toute ma vie ou si là, pour une fois, on s'est dit, tiens, ça filme bien. Telle est la question, frérot. Est-ce que tu t'imagines ? Tu as une date avec une meuf d'aujourd'hui, tu vois. Genre petite date et tout. Et en fait, tu arrives vraiment comme ça au restaurant. Tu arrives avec une harlée, un chopper avec le guidon très haut, un gilet, torse nu en dessous et un jean. Et pas de casque et des lunettes noires. Une boucle d'oreille en or. Franchement, frérot, je te jure, limite, c'est horrible ce que je veux dire, c'est bizarre, tu vois. Mais j'ai envie de me réinscrire sur Tinder pour essayer et le filmer, frère. T'imagines la meuf, comment elle se dit ? En fait, il y a deux options. Soit tu tombes sur une meuf qui est un peu déjantée et qui va kiffer, tu vois. Soit tu tombes sur une meuf très sophistiquée et va dire, mais c'est quoi ce délire là ? Franchement, j'aurais vraiment kiffé le faire. Mais à ma grande époque, je ne l'ai jamais fait. J'ai déjà essayé de faire un truc chelou. Ça va les refs ? Tranquille ou quoi ? Tranquille mon vote.